Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de la télévision Haute-Gaspésie et du journal L'Avantage-Gaspésien. Vous m'avez reconnu, mon nom est Dominique Fortier et à ma gauche, Fred Lebarbu de Roi. Alors bonjour Fred. Bonjour Dominique. Alors une autre belle semaine sous quand même, disons-le, une météo assez clémente. Oui et demain on aura un beau cadeau, beaucoup de centimètres de neige à venir Dominique, donc je suis très content. Mais heureusement pour ceux qui ont hâte que l'hiver finisse, ton homonyme Fred Junior, la Marmotte de Val d'Espoir, a quand même prédit un printemps hâtif, donc ça veut dire qu'on devrait peut-être voir des lueurs d'espoir de fond de neige quelques semaines à l'avance. C'est ça, Fred La Marmotte aussi précis que Météo Média en général. Oui, 67 %. Nous verrons, nous verrons, mais si Fred l'a dit, la crédibilité même. Exactement. Et fait très important, cette année, c'était vraiment le début des prédictions de Fred Junior. On sait que l'année dernière, Fred Junior devait faire la prédiction. Malheureusement, il est resté couché dans sa tanière. Ah, les jeunes. Oui, je sais, c'est la nouvelle génération. Je vois le hockey boomer qui m'arrive, oui. Mais non, finalement, on avait fait affaire justement avec la Marmotte Boomer, gros Fred, qui était sorti de la retraite pour la prédiction de l'an passé. Alors cette année-là, on met vraiment un jeune Fred au défi. On le laissait. Donc l'année passée, comme dans plusieurs entreprises du coin, les boomers ressortent de la retraite pour venir combler les postes étudiants. Qui ne sont pas pris par les jeunes. L'histoire se confirme même chez la Marmotte. Et voilà. Et on reste dans le domaine animalier. Un petit lien un peu boiteux. On s'en va vers les crustacés. Oui. Crustacé-des-Monts, cette usine de transformation de crevettes à Saint-Anne-des-Monts qui est fermée depuis maintenant deux ans. Alors, on a réussi à avoir une entrevue avec Mme Marie-Ève Proulx, qui est ministre responsable de la région. On a également parlé avec le maire Simon Deschênes. Puisqu'on sait qu'actuellement, on a deux scénarios sur la table. On a un scénario qui veut que les pêcheries Carole-des-Bois fassent l'acquisition de l'usine pour la remettre en opération. Donc on parle d'une cinquantaine d'emplois. Et de la reprise des activités. De l'autre côté, on aurait un consortium d'industriels des autres usines de l'Est du Québec qui, eux, auraient davantage l'intention à ce qu'on retire le permis pour pouvoir consolider les emplois dans les trois usines existantes. Alors, on sait qu'à la suite de ça, le maire Deschênes avait fait des représentations auprès des différents ministères. Là, il y a eu une rencontre. Ça, c'est tout frais. Ils se sont rencontrés hier. Et j'ai parlé avec Mme Proulx aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a quand même consensus sur le message qu'on voulait passer. C'est-à-dire que la situation socio-économique de Saint-Anne-des-Monts est assez préoccupante pour qu'on ne laisse pas nécessairement partir ces cinquante emplois-là sans qu'il y ait une analyse du dossier. On s'entend que ça reste une transaction privée, Fred. Donc le gouvernement ne peut pas s'ingérer là-dedans, mais il a la mainmise sur le permis d'exploitation. Donc il y a une sensibilité qui a été faite par les élus Anne-Montoy et le directeur général Martin Richard auprès du ministre du MAPAC, M. André Lamontagne, et de la ministre Proulx. Donc on est sensible à la situation. Et je pense au moins que s'il y a transaction, on va avoir pris en considération les éléments économiques du milieu. Oui. Il y a l'histoire aussi d'une baisse de quota qui fait que le consortium, c'est ça, en voulant acheter l'usine à Saint-Anne-des-Monts, serait intéressé, eux, à rien perdre en volume et donc de laisser aller celle de Saint-Anne pour se redistribuer le quota qui est diminué. Mais en même temps, si on regarde d'un point de vue général, avec une légère baisse de quota à tout le monde, tout le monde peut rester ouvert. Donc souvent, on va avoir une usine qui est fermée et là, on demande l'aide du gouvernement pour racheter. Mais là, on a un acheteur privé qui serait prêt à la repartir. Donc ça, c'est une situation qui n'arrive pas souvent. C'est idéal. Quelqu'un qui a les sous pour racheter l'usine et la refaire fonctionner, refaire travailler les gens, j'espère que ça va être vraiment ce scénario-là qui va être priorisé. Mais je peux comprendre aussi les autres usines à essayer de tirer la couverte de leur bord en sachant que le quota de crevettes va probablement diminuer. Même, je pense que c'est officiel. Donc ça va être à suivre. Et si jamais on ferme cette usine-là, là, on parle de développement économique et de garder des emplois dans le coin, il va falloir qu'il y ait un plan B pour l'usine ou pour compenser ces emplois-là. Donc là, on tombe dans la grosse game politique. À ce moment-là, est-ce qu'on va être capable d'aller chercher des emplois de fonctionnaires pour compenser si on dit « OK, on laisse aller l'usine, mais compenser à quelque part? » Ou est-ce qu'on va être capable, disons, mettons, avec fourchette bleue ou quelque chose comme ça, de reprendre l'usine, mais de donner une autre vocation? Donc ce sera à suivre, mais ce serait dommage de perdre quelque chose qui fonctionnait. Donc ce n'était pas fermé parce que ce n'était pas rentable ou ça ne fonctionnait pas. Il y avait eu un moment donné une histoire avec le permis fédéral pour la traçabilité, je pense, quelque chose du genre. Donc c'est une usine qui peut être rentable. On a ce qu'il faut comme employés qui ont l'expérience à travailler là. Donc à suivre. Mais là, il y a de la grosse politique qui va se faire en dessous. Il y a eu beaucoup de jeux de coulisses, effectivement. Et ce que Marie-Effro me disait, qu'il y a également le scénario de décentraliser des emplois fédéraux. Ça, c'est un autre dossier, mais on est toujours en train de travailler là-dessus également. Donc on ne m'a pas confirmé que la Haute-Gaspésie recevrait nécessairement les emplois fédéraux, pas fédéraux, les emplois gouvernementaux décentralisés. Mais la Gaspésie est quand même ciblée en général comme une région où on décentraliserait en raison du contexte économique actuel. Oui. Et un n'empêche pas l'autre. On peut garder l'usine et avoir des emplois du gouvernement. Je pense qu'on peut encore avoir quelques emplois. Le défi de la main-d'oeuvre reste là. Par contre, il faut toujours... C'est beau d'avoir des postes affichés, mais il faut les combler. Mais là-dessus aussi, au point de vue de la MRC, plusieurs organismes, on travaille à attirer les gens ici. Donc c'est mieux d'avoir trop d'emplois puis de travailler pour les combler que l'inverse. Effectivement. Et une autre municipalité qui fait également des efforts pour tenter d'attirer des gens chez elle, c'est la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Alors la décision a été prise par la municipalité avec le beau centre communautaire judoïn qui a été entièrement rénové. Bien, on a décidé... Il y a beaucoup de bénévoles dans la municipalité. C'est souvent les mêmes personnes, très peu de relèves. C'est des bénévoles essoufflés qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour garder des activités et en créer des nouvelles. Mais ils disent... Ce que le maire Bernaché me disait, d'un côté, bien, ces organismes-là créent des activités, louent le local, et donc tout l'argent qui est accumulé, bien, finalement, ils doivent leur donner à la municipalité en location de local. Donc pour les encourager à poursuivre leur travail bénévole et pour encourager à tenir de nouvelles activités, gratuité totale pour la location du centre communautaire Jute-Droin. Ça a commencé avec le club des 50 ans et plus qui était au sous-sol de l'église et qui a déménagé au centre Jute-Droin. Donc c'est les locataires principaux. Eux, ils paient l'équivalent, je pense, des frais d'entretien, c'est tout. Mais au final, bien, ils ont quand même aménagé la salle. Ils ont amené les tables de billard. Ils ont participé à la décoration. Ils prennent bien soin de l'endroit. Donc bref, c'est un peu comme si on redonnait le centre communautaire à la communauté pour que la communauté puisse se prendre en main, tenir des activités et de ne pas avoir à soucier. Bon, bien, regarde, si on n'a pas 10 personnes pour le cours de Zumba, bien, ça ne marchera pas parce qu'on est payé 100 piastres de location. Donc voilà, on a décidé d'éliminer ça complètement à Mont-Louis. C'est une très belle façon d'encourager les organismes. C'est un peu comme du financement. Tu sais, au lieu de donner des fois des 200 ou des 500 $ à un organisme, bien, on leur fait économiser l'équivalent de ces sommes-là. Donc ça revient pratiquement au même et ça allège beaucoup la gestion des organismes. Donc c'est un très beau message de la part de Mont-Louis par rapport à ces organismes en disant « Vous êtes importants pour le milieu, donc on vous donne un coup de main. » Et c'est un très beau coup de main. Donc bravo à Mont-Louis. Et en même temps, bien, on se dit, bien, on fait le pari que l'argent qu'on n'aura pas avec ces revenus de location-là, bien, si on réussit à démontrer que la ville est attrayante, on va attirer des nouvelles familles. Donc ça va augmenter le dynamisme. Et bref, bien, on fait un plus un égale deux. Donc on comprend qu'avec davantage de personnes dans la ville, bien, les revenus vont revenir tout seuls. Et voilà. Et d'ailleurs, petite information que j'ai apprise hier soir, bien, lors du dernier conseil municipal à Cap-Chat, bien, Cap-Chat a décidé de faire la même chose, donc offrir la location gratuite pour les organismes communautaires. Alors, bien, bravo à ces municipalités qui, justement, travaillent en ce sens de redynamiser leur milieu. Et donne l'exemple aux autres municipalités qui vont peut-être emboîter le pas, pour ceux qui ne le font pas déjà. Oui, exactement, exactement. Alors, on poursuit cette fois-ci avec une autre nouvelle. Cette fois-ci, on parle du gîte « La maison mère et montagne » de Dany Vézina et Gisèle Leboutin dans le secteur de Cap-Chat. Alors, c'est un beau petit gîte situé juste au bas de la côte de Cap-Chat. Et depuis quelques années maintenant, on fait des résidences d'auteurs. Alors, comment ça fonctionne? Bien, on demande à des auteurs de venir séjourner-là dans le confort de leur gîte avec, évidemment, une belle vue sur le fleuve. Et ce qu'on espère, c'est d'avoir plusieurs auteurs qui viennent en même temps histoire de se balancer des idées, de créer une espèce de synergie. Donc, il y a des forfaits pour ces auteurs-là. On prend en charge les dîners, les soupers. On prend en charge également tout ce qui est la tenue d'activité pour aider la créativité. On voit ici Gisèle Boutin en compagnie d'Yvon Mat, un des auteurs qui a fait des séjours, justement, à Augitte, Mère-et-Montagne. Et parallèlement à ça, bien, le couple a déjà aussi une maison d'édition. Donc, bref, les auteurs qui viennent là, bien, en plus d'avoir la zénitude de l'endroit, bien, peuvent profiter, justement, des compétences autant linguistiques qu'en termes d'édition pour l'apparution d'un prochain livre. C'est une excellente idée. On a un secteur, un milieu qui est très inspirant et tout. Et on voit aussi à Montlouet, avec la Pointe-sec, M. Élément fait un peu la même chose avec des musiciens. Donc, la Haute-Gaspésie développe un peu ce côté-là de créativité et de prise en charge des artistes qui ont besoin d'inspiration. Donc, on va devenir incontournable dans le milieu des arts, mon cher Dominique. Exactement. Et quel meilleur endroit que la Gaspésie pour venir se ressourcer et faire le plein d'idées novatrices. Et voilà. Et on reste à Capuchat, cette fois-ci, lundi soir dernier, une cérémonie toute spéciale pour souligner, un citoyen tout aussi spécial, M. Roland Pelletier, qui fêtait ses 99 ans. Alors, qui est Roland Pelletier? Si le nom vous dit quelque chose, bien, c'était l'épicerie à Capuchat qui portait son nom-là, fondée par M. Pelletier, qui est d'ailleurs papa de 15 enfants. Donc, comme l'a souligné le conseiller Richard Raymond, c'est probablement la famille qui paye le plus de taxes à Capuchat en ce moment. Alors, bref, M. Pelletier a été quand même un grand bâtisseur pour la ville de Capuchat. Toujours en très bonne forme, il était présent pour recevoir le certificat honorifique des mains des élus de Capuchat. On a souligné son côté généreux, son côté entrepreneur, son côté quand même assez frondeur. Donc, on ne se laisse pas arrêter devant les différentes épreuves. Donc, M. Pelletier, on se rappellera, c'est en 1963, lorsqu'à la coiffe de Capuchat avait brûlé. Bien, justement, on se retrouvait devant un petit désert alimentaire. Donc, il avait décidé justement de partir sa propre épicerie et elle a quand même survécu dans le temps. Au-delà de 50 ans, on sait que maintenant elle est fermée, mais bon, le contexte veut que la baisse démographique a été assez fulgurante à Capuchat comme dans d'autres municipalités de la Haute-Gaspésie. Donc, malheureusement, ça a pris fin, mais ça n'enlève pas moins que ce fut l'épicerie du village. qui a résisté le plus longtemps. Et M. Pelletier, justement, on lui a demandé quel était son secret de sa longévité. Il disait, bien, il faut prendre ça. Évidemment, un jour à la fois, ne pas trop s'en faire. Et lui-même disait, bien, écoutez, je suis moi-même le premier surpris en être rendu là. Ce qui m'impressionne toujours des gens qui atteignent cet âge vénérable, c'est qu'on recule un peu et tout ce qu'on a pu voir, les apparitions des nouvelles technologies, les changements de gouvernement, les crises politiques, c'est des livres d'histoire sur deux pattes. Donc, c'est assez impressionnant de se rendre à cet âge-là et d'avoir la chance, d'avoir l'esprit clair encore et de pouvoir jaser et de se souvenir de tout ça. C'est assez impressionnant. Effectivement. En espérant se rendre là. Oui, et si on se rend là, bien, au moins, être aussi en forme que les sociaux pelletés. Et on termine notre bloc actualité en parlant de notre équipe de hockey senior, le Nordais de la Haute-Gaspésie. C'était le dernier match de la saison régulière en fin de semaine dernière et c'était tout un match. On était certain qu'on allait perdre ce match-là en déficit de quatre buts en troisième période. Le Nordais s'est remis en marche et on a réussi à revenir de l'arrière et d'arracher une victoire tout à fait inespérée et impressionnante par la marque de 7 à 7, je crois 8 à 7, je ne me rappelle plus trop du pointage. C'est l'émotion, Dominique. C'est l'émotion, effectivement, mais c'était une partie très haute en émotions. Benoît Anctil, qui a été expulsé du match, on l'a un petit peu provoqué et finalement, il a un moment donné il a dit c'est assez, donc il a finalement été expulsé du match ayant obtenu trop de pénalités mineures après un certain nombre de pénalités, on est chassé de la rencontre. Également, Jean-Philippe Marin-Vallée qui a fait 5 buts, donc la partie, le gain, lui revient en grande partie. Également, on a fait appel à un changement de gardien de but. Pierre-Luc Gagné qui était là en première période, par la suite, Pierre-Olivier Ouellet qui a pris la relève et qui a très bien fait. Et des commentaires du coach Guy Anctil qui disait, ben pour les séries, il faut que tout le monde se présente. Oui, on a des gardiens de but efficaces, la défense doit être tout aussi efficace et du côté de l'attaque, il faut miser sur l'ensemble des joueurs. On sait qu'il manque Anthony Forêt à l'attaque. Alors, on avait décidé de muter Jean-Philippe Marin-Vallée à l'attaque auprès des frères Anctil. Ça a très bien fonctionné. Alors, voyons voir quelle sera la stratégie à l'approche des séries qui commence en fin de semaine d'ailleurs, vendredi soir. Oui, ben c'est un signal fort pour les autres équipes cette victoire-là, mais en même temps, ça va être un peu l'équipe à battre, donc les autres vont peser sur le gaz pour essayer de battre le Nordais, donc ça risque d'être des séries assez intenses. Effectivement, et c'est le fun de partir de favoris, donc on va affronter les Corsairs de Forillon dès demain soir et on verra qu'est-ce qu'il en est puisque les Corsairs ont quand même connu une bonne saison l'année dernière, cette année un petit peu plus difficile, mais souvent lorsqu'on a rien à perdre, ben c'est là qu'on va puiser dans les réserves d'énergie, alors on va voir qu'est-ce qu'il en est. Et sur ça, mon cher Fred, on fait une courte pause et on vous revient avec notre invité de la semaine au bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Je m'appelle Guillaume Thibault, je suis propriétaire de la compagnie Atkins et Frères, située à Mont-Louis en Haute-Gaspésie depuis cinq ans maintenant. On a entre 15 et 25 employés, on est spécialisé dans les produits fumés. Quand j'ai acquis l'entreprise Atkins et Frères, j'étais déjà directeur général et j'avais pour mandat de vendre la compagnie à un tiers et à force d'essayer de la vendre, je me la suis vendue à moi-même. Alors il s'agit d'une relève à l'interne, ce qui témoigne de la qualité et des valeurs d'une entreprise comme telle puisque la personne qui la reprend est d'accord avec la mission de l'entreprise. C'est une grande fierté. Le procédure de transfert dans son ensemble s'est passé vraiment très facilement et étant donné ma position dans l'entreprise déjà dans le passé, je connaissais déjà très très bien l'entreprise, tous les employés depuis plusieurs années donc ça s'est fait très très fluidement. L'aide que j'ai bénéficié des organismes locaux qui sont le CLD et la SADC de la Haute-Gaspésie c'est principalement des prêts pour la relève, des prêts jeunesse. De devenir entrepreneur, ça m'a permis de me réaliser sous plusieurs aspects, l'aspect humain avec mon équipe de travail, sur l'aspect personnel parce que je suis capable maintenant de toucher à tout et de vraiment vivre au jour le jour mon entreprise. Le gros atout d'avoir une entreprise en Haute-Gaspésie c'est principalement l'attrait touristique. Les gens qui viennent en vacances en été ils sont tous détendus donc c'est très agréable. En Haute-Gaspésie il y a vraiment énormément de places pour créer de l'entreprise et si quelqu'un veut venir s'installer ici pour travailler et qu'il est prêt se relever les manches je le dirai bientôt. Alors nous sommes de retour à votre bulletin nouvelle de la Haute-Gaspésie et nous accueillons cette fois-ci notre invitée de la semaine Mme Cindy Bujeau Alors bonjour Mme Bujeau Bonjour Vous travaillez pour l'OGPAC qui est l'organisme gaspésien pour les personnes atteintes de cancer Exactement Alors vous êtes ici pour nous parler d'une nouvelle initiative je laisserai je lancerai peut-être la balle à mon collègue Féry Berrois puisque ça tombe un petit peu dans ton champ d'expertise alors je vais te laisser pouvoir poser les premières questions Mme Bujeau Oui dans le fond on parle d'exercices dédiés aux gens atteints de cancer ou ceux qui les accompagnent et ça se passe en piscine mon milieu de travail donc qu'est-ce qui a mené à cette décision-là d'amener les gens à la piscine? En fait l'OGPAC on l'a dit c'est l'organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer on était plus au niveau on est encore au niveau du soutien et de l'accompagnement des personnes atteintes de cancer et des proches mais on fait beaucoup de sensibilisation aux gens aussi pour éviter les risques de cancer donc on s'est dit d'essayer de prendre une tangente plus sportive plus d'activité physique de remise en forme pour les gens autant qu'ils n'en ont jamais fait que pour les gens qui ont arrêté à cause des traitements ou peu importe au niveau de la fatigue il peut y avoir des effets secondaires donc on s'est dit la piscine pourquoi pas commencer par ça parce que vous savez très bien les bienfaits pour les gens qui sont limités physiquement souvent ou qui sont plus fatigués ou qui n'ont jamais fait de remise en forme donc je pense que c'est 10% qu'on m'a dit de notre poids qu'on traîne dans l'eau comparativement à un autre sport ou à une autre activité l'eau nous supporte et est beaucoup plus confortable les articulations donc justement il faut les gens qui ont un peu plus de difficulté avec leur motricité quand même dans l'eau sont supportés donc c'est plus facile exactement donc on s'est dit on commence par ça en toute douceur pour amener les gens à d'autres activités aussi puis de voir qu'est-ce qui intéresse les gens parce qu'on a fait des petits sondages puis on veut vraiment y aller avec les besoins de la population donc étant donné que là les activités de planaire sont plus difficiles à ce moment parce que souvent ce n'est pas des gens qui vont faire du ski qui vont faire des grosses activités physiques intenses donc on a dit on va commencer par la piscine puis renouveler probablement aussi à l'automne puis toutes les piscines de la Gaspésie ont embarqué donc et Saint-André-Mont a été dans les premières à nous dire oui quelle bonne initiative puis on embarque à 100% dans le projet je reconnais ma boss Lucie Bélanger qui est à l'affût de ce genre d'activités-là donc et là ça se déroule comment les inscriptions sont faites ça commence quand? ça commence cet après-midi en fait c'est vraiment tout nouveau donc c'est de 11h à midi on cite des rencontres d'une heure et c'est 5 rencontres consécutives les activités sont gratuites donc 5 semaines le jeudi juste avant le dîner donc pour les gens après ça ils peuvent aller faire leur petite tieste si jamais ils sont fatigués puis on a dit aux gens vous pouvez apporter quelqu'un avec vous aussi donc parce que oui c'est pour les personnes atteintes de cancer mais le cancer on peut être en traitement on peut l'avoir vécu il y en a qui m'ont appelé ils m'ont dit moi ça fait 20 ans j'ai eu un cancer bien tu viens quand même tu cordes dans le profil le cancer est une maladie chronique aujourd'hui donc on a à vivre quand même avec les effets de la peur de la récidive et la mise en forme est quand même très importante et au niveau de la sensibilisation comme on le disait tantôt donc quelqu'un qui est bénévole qui accompagne tout le monde est touché de près ou de loin par une personne atteinte de cancer parce que les statistiques font que c'est une personne sur deux qui au cours de leur vie vont avoir un cancer donc on s'entend que l'autre personne sur deux ça va être le proche aidant donc c'est vraiment bienvenu pour tout le monde et est-ce qu'on a aussi un petit peu l'objectif d'aider les gens à se tisser des liens entre eux à justement entrer en contact avec des gens qui vivent les mêmes réalités oui tout à fait donc on a vraiment un projet même de jumelage pour des gens qui vivent un cancer puis qui veulent être jumelés avec une personne qui a vécu sensiblement la même chose chaque expérience est unique mais quand même de dire moi je te comprends même si moi ça fait 20 ans que je suis dans le domaine je peux pas dire à la personne je te comprends j'ai pas vécu le cancer donc ça ça a vraiment une force qui pousse la personne dans son cheminement personnel puis on a justement un nouveau projet au niveau du cancer de la prostate aussi donc on reste un peu dans les mêmes cordes mais on veut essayer d'attirer plus les hommes parce que c'est beaucoup les femmes qui utilisent nos services de plus en plus les hommes aussi mais au niveau du cancer de la prostate on a formé des bénévoles des hommes qui ont vécu eux-mêmes ce cancer-là et qui veulent essayer de diriger pas de diriger mais de guider d'autres hommes qui viennent d'apprendre le diagnostic puis qui savent pas trop à quelles ressources quel choix de traitement ils devraient faire qu'ils devraient avoir donc on essaie vraiment de jumeler les gens avec les types de cancers qu'ils ont vécu puis ça ça amène vraiment une belle dynamique dans le cheminement de la personne les hommes en général sont moins vont souvent moins chercher de l'aide ou bon ça va passer tout ça ça va passer ou même juste d'aller à l'hôpital des fois attendre vraiment que ça soit rendu à l'extrême donc c'est une bonne chose d'essayer de les faire sortir un peu de leurs coquilles tout à fait mais de plus en plus moi ça fait 19 ans que je suis à LogPak puis on voit vraiment d'année en année que les chiffres augmentent concernant les hommes qui viennent chercher les ressources qui viennent chercher de l'aide et c'est ce qu'on veut à LogPak aussi c'est d'attirer de plus en plus les hommes puis on invite justement les gens aussi pour une conférence sur le cancer de la prostate qui va avoir lieu ici à Saint-Anne-des-Monts le 21, vendredi le 21 février à 13h au Club des 50 ans et plus et c'est le Club des 50 ans et plus qui nous ont approché justement pour parler un peu c'est quoi LogPak démystifier la chose et aussi au niveau du cancer de la prostate démystifier les tabous parce qu'il y a beaucoup de préjugés il y a beaucoup de tabous puis les hommes souvent on ne peut pas trop parler surtout quand ça nous appelle au niveau de notre virilité au niveau du cancer de la prostate on veut vraiment essayer de répondre aux questions des gens donc on invite autant les femmes que les hommes parce que souvent c'est les femmes qui vont sortir les hommes de la maison mais ça touche autant les proches les personnes atteintes donc on va parler de ce qui est LogPak aussi de comment on peut venir en aide aux gens autant les personnes atteintes les proches les bénévoles les accompagnateurs et sensibiliser les gens même dans les écoles que ce soit dans les organismes communautaires ou dans les entreprises aussi j'ai quelqu'un qui a vécu un cancer et là toute l'entreprise se voit bouleversée on ne sait pas trop comment agir qu'est-ce que je dois dire qu'est-ce que je ne dois pas dire donc on a eu vraiment beaucoup de services aux gens en Gaspésie partout en Gaspésie en fait et corrigez-moi si j'ai tort mais je pense que pour dépister justement un cancer de la prostate le test pour justement le vérifier c'est aussi simple qu'un test ma mère pour le cancer du sein c'est quelque chose qui prend quelques instants à peine et je pense même qu'on peut le faire à la maison oui vous parlez de quel test? pour la prostate justement oui en fait il y a le toucher rectal habituellement qui vont passer dépendamment si on a déjà des antécédents familiaux mais il y a aussi même la prise de sang qui peut être faite mais c'est sûr que les deux jumelants ensemble c'est vraiment encore mieux on se demande pourquoi les hommes ne courent pas à l'hôpital mais c'est comme aussi les femmes qui justement c'est vraiment pas un test qui est agréable mais qui finalement quand ils vont on dit oh finalement c'était pas si pire que ça souvent c'est qu'on se met ça trop haut puis ça ne dure pas longtemps puis c'est justement c'est qu'un coup qu'on s'aperçoit qu'on a des symptômes souvent c'est que le cancer est avancé donc c'est pour ça qu'on est beaucoup mieux d'avoir de le dépister avant de le dépister avant parce que souvent c'est des cancers qui peuvent être indolores et un coup qu'on a les symptômes justement c'est plus difficile les traitements sont peut-être plus difficiles à ce moment-là donc il faut vraiment y aller au niveau de la prévention puis deux minutes après vous ne vous souvenez plus puis ça évite beaucoup plus de souffrance et justement vous avez dit lors de la conférence vous allez parler davantage de ce qu'est l'OQPAC mais si on prenait peut-être un petit deux minutes on sait qu'on a déjà l'association du cancer de l'Est du Québec qui existe pourquoi l'OQPAC est venu justement est-ce qu'on répondait à une demande à un besoin différent de ce que fait l'association du cancer oui c'est une bonne question même la société canadienne du cancer aussi qui n'est pas en canadien alors les gens c'est certain qu'on vient tout mêler par rapport à ça mais la différence un peu que je pourrais dire au niveau de l'OQPAC ça fait 35 ans qu'on existe donc c'était un besoin de la population quand on dit nous on veut être entre personnes qui vivent le cancer parce que l'association du cancer de l'Est du Québec sont basées à Rimouski 35 ans que l'OQPAC vous étiez discret c'est toujours au niveau des sous puis au niveau de la publicité quand on n'a pas beaucoup de sous on n'est pas beaucoup visible parce qu'on n'a pas de sous à mettre dans la publicité donc on était plus au niveau de la baie des chaleurs notre mandat était régional mais comme je ne les souvenais pas on était plus au niveau de la baie des chaleurs et ça fait peut-être à peu près 5 ou 6 ans que là on a élargi nos ailes et qu'on a pu avoir le budget pour être à la grandeur de la Gaspésie et la SEC étant donnée à Rimouski offre des services en Gaspésie aussi mais c'est plus par rapport à l'hôtellerie donc quand les gens vont en traitement à l'extérieur les gens peuvent bénéficier des services à Rimouski donc la radiothérapie est seulement donnée à Rimouski alors les gens qui ont ces traitements-là sauf que les gens qui ont des traitements de chimiothérapie ils restent en région donc c'est là à ce moment-là que nous on peut les guider puis qu'on peut les guider à d'autres organisations aussi mais c'est plus au niveau moral au niveau du soutien s'il y a de l'aide financière à aller chercher faire des demandes d'aide financière avec les gens on fait des prêts de prothèse mammaire pour les femmes qui ont eu des cancers du sein c'est vraiment très large des conférences sensibilisation des groupes d'entraide ce qui n'est pas donné en région par ces associations-là ou par la Société canadienne du cancer qui font de la recherche mais qui sont pancanadiens et les plus prévus sont à Rimouski aussi donc l'organisme gaspésien des personnes en tente de cancer est le seul organisme en région à donner des services directs aux gens d'ici c'est le côté humain beaucoup oui tout à fait c'est vraiment de guider la personne de dire là je viens d'avoir un diagnostic de cancer je ne sais plus trop où me tourner on fait le tour de toutes les ressources qui sont là pour eux une porte d'entrée une porte d'entrée oui puis on est même en collaboration avec les hôpitaux qui nous appellent dire bon là j'ai un diagnostic de cancer nous on s'occupe physiquement et nous plus moralement au logistique à l'accompagner ces gens-là de voir c'est quoi leur besoin en fait Mme Bugeau le temps file déjà peut-être nous rappeler en 15 secondes heure et date pour la conférence et pour la piscine aussi oui donc conférence le 21 février à 13h au club des 50 ans et plus pour le cancer de la prostate on démystifie tout ça ensemble et la piscine on commence aujourd'hui jeudi après-midi jeudi matin plutôt de 11h à midi tous les jeudis pendant 5 semaines consécutives on peut se rendre là oui tout à fait amener quelqu'un avec vous puis on va prendre les inscriptions sur place il y a de la place il n'y a pas de problème merci infiniment Mme Bugeau d'avoir été avec nous Fred merci beaucoup encore une fois de ta présence et on se retrouve nous la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie Sous-titrage ST' 501